Bonjour chers frères et sœurs, en ce cinquième dimanche de Pâques, nous voulons méditer sur le caractère nouveau de l'amour du Christ, de l'amour qu'est le Christ, de l'amour qu'est Dieu. Depuis le commencement du monde, l'amour a été au centre des discours humains. Au-delà de la vérité que Dieu est amour, Deus caritas est, comme écrivait le pape Benoît XVI, en exprimant ainsi avec une clarté particulière le centre de la foi chrétienne, l'amour. La première lecture de ce jour nous exhorte à demeurer ferme dans la foi. La foi en qui ? La foi en Dieu qui nous aime, car c'est son amour qui nous fait marcher, c'est son amour qui nous fait lever, c'est son amour qui nous meut. Alors Dieu ouvre aux chrétiens, aux païens et à tous les hommes la porte de la foi. Celui qui aime Dieu a foi en lui et celui qui a foi en Dieu aime tout le monde, parce que la vraie foi se rend visible dans l'amour sincère. Mais qu'est-ce que l'amour ? Mais qu'est-ce que fait qu'aimer ? Presque tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prêché sur l'amour. Dans l'histoire religieuse ou philosophique de tous les temps, l'amour a pris plusieurs noms. L'amour filia, l'amour sentimental, l'amour de la nature, l'amour des choses, l'amour qui va même dans la complicité amicale, l'amour filia. Il y a l'amour éros, cet amour charnel, l'amour érotique, l'amour qui va jusqu'à l'échange des corps, à la symbiose des corps. Et l'amour agapé, cet amour spirituel qui nous meut dans la communauté chrétienne, un amour désintéressé, un amour qui donne tout en se donnant lui-même. Et l'amour d'amitié, c'est surtout Platon aussi, le philosophe Platon, qui emploie ce terme, l'amour d'amitié, un amour qui va au-delà des barrières, au-delà des limites. C'est certainement le même amour, mais il s'exprime sur différentes nuances, selon le niveau relationnel dans lequel nous nous trouvons. Créatures devant l'amour passionné du Créateur, mari et femme dans l'intimité du couple, parents et enfants dans la famille, les amis dans la relation sincère, hommes et femmes face à la nature, frères et sœurs dans la communauté chrétienne, la relation entre Jésus et ses disciples, etc. Selon la relation dans laquelle on se trouve, le niveau d'amour dans lequel on est plongé, cela détermine le rapport que l'on a envers soi-même, envers la nature, envers Dieu et envers les autres. On comprend alors bien qu'avec la centralité de l'amour, la foi chrétienne a accueilli ce qui était le noyau de la foi d'Israël. Parce que l'amour a toujours existé dans la conception d'Israël de Dieu, mais aussi dans le monde scientifique ou philosophique, dans le monde de la raison, dans le monde des réflexions. L'amour a toujours existé. Mais ce n'est pas le même contenu qu'on lui donne. C'est pour cela que le déplacement entre la foi d'Israël et la foi chrétienne, Jésus a voulu ajouter une touche particulière, a voulu y emmener une certaine nouveauté. Et la foi chrétienne a accueilli ce qui était le noyau de la foi d'Israël et en même temps, elle a donné à ce noyau une nouvelle profondeur et ampleur. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, je vous donne un commandement nouveau. L'amour n'est plus une loi, nomos, mais l'amour devient un commandement nouveau, antole. Antole, c'est le commandement, nomos, c'est la loi. Et donc l'amour n'est plus une loi à mémoriser, mais l'amour, c'est un commandement à vivre et à incrusté. Et donc Jésus emmène cette nouveauté, voilà pourquoi il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres dans l'évangile. Mais cela a déjà été dit dans le chemin Israël, écoute Israël du Deutéronome. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu de tout ton cœur. Et dans la loi du Lévitique, il est aussi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais où se trouve la nouveauté apportée par le Christ ? Jésus n'oppose pas sa position à celle de l'Ancien Testament. Sa nouveauté ne réside pas dans la forme ou dans le contenu de l'amour, mais dans son fondement, dans sa profondeur et son intensité, à la manière dont il nous aime. La nouveauté se trouve dans le comme je vous aime, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La nouveauté du Christ se trouve dans le comme. Ce comme indique la provenance, la source, l'origine et le pourquoi de la nouveauté d'amour instaurée par Jésus. La nouveauté d'amour démontrée dans la mesure, sans limite, en donnant sa vie pour nous sauver. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Comme le Christ a donné, nous, chrétiens, nous devons aussi donner ainsi. Mais c'est risquant et c'est un courage héroïque que d'aimer de cette manière comme le Christ. Et cela est possible si nous suivons les traces du Christ et si nous nous laissons mouler par lui. C'est pour cela qu'il dit, je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi. Ainsi, celui qui le fait a tout compris et a incrusté dans sa vie la nouveauté d'amour de Jésus. Si nous étions un peu humbles, nous aurons beaucoup plus soin de regarder et d'apprendre comment Dieu aime. Si nous nous disposons à sa nouveauté d'amour, nous verrions comme Jean dans la deuxième lecture de ce jour, l'Apocalypse. Un ciel nouveau et une terre nouvelle, dans le concret de notre vie, toutes changées et toutes transformées. Larmes séchées, haines abandonnées, rancœurs dissoutes, ennemis pardonnés et embrassés. Mais où se trouve concrètement ce ciel nouveau et cette terre nouvelle ? Alors que nous sommes confrontés à des guerres, des souffrances, des maladies, des persécutions diverses. Entre avant et après la résurrection de Jésus dans la vie des hommes et dans l'histoire humaine, apparemment rien n'a changé. Les tragédies historiques et les drames personnels ne sont pas finis. Et les humains montrent avec obstination leur persévérance dans les erreurs, les vices et les folies de toujours continuent. La résurrection du Christ permet de regarder toute la réalité d'un autre point de vue et de la saisir comme une occasion de faire quelque chose de nouveau en nous et entre nous, autour de nous. Donc dans nos vies personnelles et ecclésiales, quelque chose peut changer à partir du point de vue de la résurrection du Christ. À partir de cet angle de la résurrection, quelque chose de nouveau peut se faire à partir de la réalité même que nous vivons. Nous pouvons créer nouvellement les choses, mais cela va du regard de chacun et chacune de nous. Et même dans les événements historiques, nous pouvons bouleverser et changer les choses en changeant notre regard. La résurrection du Christ ne nous enseigne pas tant à nous attendre à des choses nouvelles et différentes en dehors de nous. Ce serait déresponsabilisant, mais elle nous indique la responsabilité de vivre de façon nouvelle les réalités souvent pénibles et douloureuses du quotidien. La résurrection nous emmène à regarder d'une manière nouvelle et différente les histoires habituelles et les existences habituelles. La question qui émerge et qui met en crise nos réactions, nos façons de raisonner et de nous comporter, même dans la vie ecclésiale, est celle-ci. Quel usage faisons-nous des situations de conflit ou d'injustice que nous vivons ? Comment nous nous rapportons aux difficultés qu'une personne nous cause avec un comportement injuste et blessant ? C'est souvent l'autodéfense qui est plus que légitime et probablement aussi nécessaire en de nombreuses occasions, si ce n'est toujours. Cependant, ici Jésus montre un autre comportement. Pour le comprendre, nous devons changer le point de vue à partir duquel nous considérons la réalité et les autres. La réalité peut être la même, mais nous pouvons changer cette réalité en changeant notre regard. Et nous pouvons prendre l'image ici du verre d'eau. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Cela dépend du regard de celui qui voit le verre, de celui qui observe le verre. Celui qui voit le verre à moitié vide regarde ce qui en manque. Mais celui qui regarde le verre à moitié plein voit ce qui est là-dedans. Et donc c'est le regard qui fait la différence face à une réalité. Le regard peut changer la réalité. Le regard peut changer votre façon de vivre un événement, de vivre une situation. Et nous voyons l'évangile de ce jour s'ouvre avec le geste de Judas. Judas qui quitte la communauté, qui va trahir le maître. Qui quitte la table, qui va trahir le maître. Mais Jésus en fait l'occasion de montrer comment continuer à aimer Judas. Même dans cette situation malencontreuse et de trahison. Jésus continue à aimer Judas. Alors chers frères et sœurs, après avoir essayé toutes les idées, toutes les philosophies et religions. Après avoir essayé toutes les solutions logiques et illogiques. Après avoir discuté et douté de tout et de tous. Après avoir vidé, détruit des cœurs et des vies par milliards. Après avoir traîné dans la boue la famille, l'église et la société humaine. Après avoir manipulé la génétique des plantes, des animaux et des personnes. Jusqu'à créer même des armes nucléaires. Après avoir essayé toutes les tromperies et déceptions. Peut-être seulement après avoir tout essayé. Mais vraiment tout. Un jour, peut-être aujourd'hui, essayons l'amour. Essayons de vivre l'amour. Utilisons-le pour lire les problèmes. Comprendre les inconvénients. Et trouver des solutions pour nos vies. L'amour n'est pas ce que toi et moi pensons qu'il est. L'amour est comme Jésus nous aime. Alors aimons-nous vivants et vivons cet amour. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Abbé Staphen Yanil Kodia, serviteur inutile. Inutile.